Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Plus de 20 ans après le génocide des Tutsis du Rwanda, qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts, un rappeur officiel remis ce vendredi 26 mars, éclaire le rôle de la France dans cette entreprise de destruction. C'est vous qui avez présidé la commission des historiens. Vincent Duclair, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vincent Duclair, ce rapport présente un François Mitterrand aveuglé mais pas complice qui galit à saluer les conclusions de ce rapport français. Et j'aimerais tout d'abord connaître vos réactions justement par rapport à la manière dont ce rapport a été accueilli. Alors je pense qu'il y a trois types de réactions. Il y a d'abord des réactions selon finalement les postures qui existent depuis 1994, depuis que effectivement la France est accusée de complicités de génocide. Et là effectivement c'est une sorte de théâtre d'ombre avec d'un côté la France considérée comme responsable finalement de toutes les catastrophes en Afrique. Et de l'autre côté la France absolument innocente de tout ce qui s'est passé. Et là on voit bien comment tente de se remettre en place en fait ces narrations. Mais c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse parce que nous avons avec mon équipe, et là je tiens quand même à saluer le travail de ces douze personnes, de ces douze chercheurs. Ils ont travaillé, enfin ils ont déplacé des montagnes plutôt, ils ont déplacé des montagnes d'archives. Et vraiment là c'est vraiment sans eux rien ne serait produit et on n'aurait pas effectivement ce rapport. Donc en fait le deuxième type de réaction c'est sur les conclusions. Vous venez d'en parler, donc pas de complicité mais des responsabilités écrasantes. Donc là il y a eu effectivement un travail, on l'a bien vu, sur nos conclusions. Et puis le dernier point c'est le rapport. Moi j'invite vraiment vos auditeurs à lire le rapport. C'est un rapport qui est assez volumineux mais qui est j'espère bien ordonné, bien structuré, bien écrit. On s'est efforcé de le faire, bien présenté. Nous nous avons rendu sur le site de la DILA un livre numérique que nous avons fait en interne. On avait la chance d'avoir Raymond Kervokian qui est non seulement un grand spécialiste, un des plus grands spécialistes du site des Arméniens, mais un homme du livre. Et on a composé, si vous voulez, in situ, un livre numérique. Et donc on l'a fait pour le lecteur, pour le public. Et là vraiment ce que nous espérons beaucoup c'est que le débat vienne sur le fond, sur ce qu'on a démontré à partir des archives. Et là, vous êtes un peu déçu ? Vous attendez justement qu'il y ait des réactions sur le fond, Vincent Duclair ? Ça va venir. C'est vrai que le dossier est très lourd. Je pense que, si vous voulez, nos conclusions, qu'on nous a vraiment soignées, c'est des conclusions absolument unanimes de toute l'équipe. Je veux dire, non seulement on a élaboré ces conclusions, mais on les a rédigées ensemble lors de très nombreuses séances plénières. Ça, c'est vraiment... Chaque mot est pesé. Donc ces conclusions, elles reposent sur un très gros chapitre 7 qui, effectivement, reprend l'ensemble des données qui sont élaborées dans les six premiers chapitres. Trois chapitres sur 90-93, c'est-à-dire l'engagement français au Rwanda, et 94, la France face au génocide, avec un changement très très net, parce que la France, lorsque le génocide débute, n'est plus militairement au Rwanda. Il y a quelques assistants militaires techniques, mais le gros de l'engagement français n'est plus là. Et le grand changement, c'est aussi la cohabitation. C'est-à-dire que l'arrivée d'Edouard Balladur change considérablement la donne, et ça, on y reviendra. Je crois qu'il faut le souligner là. Donc ça veut dire que, moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens de bonne foi. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. C'est vrai que, depuis 30 ans, ce débat sur le Rwanda, il est terrible parce qu'il est plein de passions, plein de violences, plein de mensonges. Et on a la chance, je pense, et c'est aussi la volonté du Président de la République. C'est-à-dire, nous, on a été tout à fait indépendants, mais ce qu'on a constaté, c'est quand même que le Président de la République, les services de l'Élysée, les archivistes, tous les services de l'État ont vraiment joué le jeu, et on a accédé à toutes les archives. Et là, effectivement, il faut le souligner. Je sais que la défiance à l'égard des institutions républicaines est forte, mais moi, je tiens à attester du fait qu'on a travaillé, effectivement, avec le soutien et l'indépendance qui nous étaient donc accordés. Et là, de ce point de vue-là, il y a effectivement la possibilité pour l'auditeur, pour tous les lecteurs, d'accéder à cette connaissance. Et c'est important, je crois, d'essayer de revenir vers un terrain de vérité. Alors, justement, pour essayer d'apprécier ce terrain de vérité, comme vous dites, Vincent Duclair, il n'est pas inutile, à mon avis, de reprendre quelques dates importantes dans l'histoire du Rwanda pour essayer de comprendre le contexte. Peut-être la première étape, c'est la décolonisation, Vincent Duclair. Quelle trace a-t-elle laissé sur le pays et puis sur les relations que les différents pays entretiennent avec le Rwanda ? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la décolonisation, au fond, ce n'est pas véritablement une grande rupture parce que tout se met en place à partir de 1957, à partir du moment où il y a une sorte de révolution sociale de l'ethnie Hutu. Alors, il faut être très précis. C'est-à-dire que l'ethnie Hutu, l'ethnie Tutsi et l'ethnie Toit, donc, qui est la petite ethnie, tout ça a été défini par le colonisateur belge qui a pris des catégories sociales très, très, très imprécises. En gros, quand vous étiez plutôt riches, éleveurs, on vous mettait dans la catégorie Tutsi. Et puis, effectivement, ça veut dire que vous pouviez accéder à la catégorie Tutsi ou ne plus y accéder. Cette catégorie Tutsi, elle a été créée par le colonisateur belge parce que le colonisateur belge avait besoin, au fond, d'administrateurs. Et donc, cette minorité Tutsi a été considérée comme pro-coloniale. À l'inverse, les Hutus, qui étaient plutôt, effectivement, donc les agriculteurs, étaient relégués. Et donc, il y a eu, avant même la décolonisation, qui date de 1961, dès 1957, vous avez un manifeste débat Hutu, c'est-à-dire des Hutus, qui proclament donc la lutte contre un double colonialisme, le colonisme belge, mais aussi le colonisme des Tutsis. Et se met en place déjà une grille ethnique, une grille ethnique et une grille raciste. Et en 1961, c'est l'indépendance, et c'est l'arrivée, effectivement, donc du leader Kaibanga, qui, lui, en fait, va maintenir et accroître cette persécution des Tutsis avec des massacres qui prennent de plus en plus d'importance. Et là, il faut vraiment dire quelque chose d'essentiel aux auditeurs. C'est qu'au fond, la France, en raison d'une forme de paresse intellectuelle qui est absolument terrible et qui porte les stigmates de la colonisation, et quand je dis la France, attention, ce sont les autorités françaises. Moi, je crois qu'il faut vraiment dire aussi aux auditeurs que si les Français avaient su, clairement, la politique qui était menée au Rwanda, ils auraient dit stop. Donc, il ne faut pas accabler les Français. Il faut effectivement voir quelles sont les responsabilités. Et donc, sur ce point-là, il y a une lecture, en fait, ethnique. C'est-à-dire, voilà, il y a des ethnies et elles se massacrent, donc, l'une après l'autre. Et ce n'est pas le cas. Justement, Vincent Ducler, parce que c'est un point essentiel, est-ce que ça signifie que c'est du plaquage pur par le colonisateur que les termes de Hutu et de Tutsi n'avaient pas de sens véritable dans la société rwandaise ? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'origine, on plaque sur un peuple qui est uni, c'est-à-dire même langue, même religion catholique, qui est très, très, très prononcée, même territoire, donc des différences sociales. On plaque effectivement des ethnies et on en fait, je veux dire, la structure sociale. Une lecture éthique avec des cartes d'identité, mention de l'ethnie. Alors, tout ça, effectivement, est artificiel. Mais c'est vrai que ça va infuser dans la société. Et effectivement, lorsque François Mitterrand décide de soutenir Abiyarimana, le président, issu d'un coup d'État donc en 2 juillet 1973, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Lui, il considère et donc son entourage qu'il y a un peuple majoritaire, 85%. Enfin, c'est les quotas qui sont donnés. Mais enfin, eh bien, c'est la démocratie. Les Hutus sont majoritaires. Donc, c'est la démocratie. Et la minorité qui souhaite avoir, je veux dire, voix au chapitre et exister et surtout sortir de la persécution permanente, eh bien, c'est une minorité qui veut faire un coup d'État. Donc, vous voyez, on est quand même dans des schémas que la France va adopter par, à la fois, paresse intellectuelle et par, au fond, stigma de la colonisation. Et en fait, là où peut-être il y a eu une occasion manquée terrible, et ça, il faut le dire, c'est que la France arrive au Rwanda, massivement, en aidant, effectivement, le général président, dictateur, Abiyarimana, en octobre 90, avec aussi, voilà, des objectifs nobles. C'est le sommet de la boule. Donc, on dit souvent le sommet de la boule, c'est qu'une... de la poudre aux yeux, etc. Nous, on prend quand même, on a pris, dans ce rapport, on a pris les acteurs au sérieux, si vous voulez. Bon, avant, effectivement, de dire tout ça, c'est de la manipulation, on écoute, et François Mitterrand souhaitait, effectivement, la démocratisation, le développement et le maintien des accords de défense, donc, au sommet de la boule de juin 90. Et, en fait, ce qui va se passer, cette occasion, donc, manquée, que je veux vraiment souligner, c'est que la France aurait été capable, et ce sont ça aussi les idéaux républicains, de dire au Rwanda, arrêtez avec, je veux dire, ces classifications ethniques qui basculent dans la persécution des Tutsis. vous avez la possibilité de créer une nouvelle société politique. La société rwandaise nous est passionnante, très riche, et notamment avec le soutien accordé à l'opposition que la France ne fera jamais. Et alors, la complexité de cette situation, Vincent Duclair, on voit qu'il y a donc une grille qui est héritée de la période coloniale. Mais, à cette grille-là, se plaque une autre grille française qui, elle, est liée à ce qu'on appelle le complexe de Fachoda. Et je vous propose d'ailleurs de nous dire en quelques mots en quoi cela consiste et pourquoi cette grille a probablement complexifié plus encore la manière dont François Mitterrand, par exemple, voyait la situation au Rwanda. Alors, Fachoda, c'est un épisode de la colonisation française à la fin du XIXe siècle où, effectivement, la France tente à étendre son territoire colonial donc au centre-sud de l'Afrique et se heurte aux Britanniques et contrainte, effectivement, de se retirer donc le grand militaire marchand devient un héros effectivement national et c'est vrai que, voilà, il y a l'affrontement des deux grands empires en Afrique, c'est-à-dire l'Empire français et l'Empire britannique. Et, effectivement, ce qui est intéressant c'est que au Rwanda, qui n'est pas un ancien pays colonial français, on est bien d'accord, mais qui est un pays colonisé par les Belges et francophones, François Mitterrand qui est appelé aussi par Abiyarimana, Abiyarimana est présent au sommet de la Baule, Abiyarimana, donc en 1990, il a besoin de soutien, il a besoin de soutien aussi parce qu'il est de plus en plus contesté par les exilés Tutsis et des Hutus d'opposition qui sont réfugiés en Ouganda et c'est donc le franc patriotique rwandais, donc il appelle au fond la France à l'aide, il est très habile Abiyarimana, il faut le dire, et c'est pour ça aussi que François Mitterrand va s'attacher à lui, à la fois personnellement et politiquement parce que c'est au fond un homme tragique parce qu'il a conscience au fond de ce qu'il devrait faire, c'est pas un extrémiste mais il est entouré d'extrémistes et malheureusement il sera précipité dans les bras des extrémistes et donc en fait cette avancée, ce choix du soutien au Rwanda c'est à la fois effectivement de dire voilà la France va installer une avant-garde, une terre de conquête au milieu effectivement de pays qui sont plus, enfin qui sont anglophones comme l'Ouganda, comme la Tanzanie, le Burundi lui est une ancienne colonie belge et donc reste francophone avec un peu les mêmes problèmes ethniques mais quand même menés différemment et là je voudrais souligner quelque chose, c'est pas uniquement le complexe de Fachoda qui anime l'action de la France, c'est aussi l'anti-américanisme. C'est vrai qu'à cette époque, François Mitterrand est absolument obsédé par je veux dire les avancées américaines, il est très anti-atlantique et là il voit encore plus qu'une opération contre les Anglais, une opération contre les Américains et là ça fausse complètement le débat parce que les Américains je veux dire n'ont pas je veux dire de volonté d'intervention au Rwanda, les Américains vont subir le désastre de Somalie donc les Américains sont très très prudents à cet égard-là et donc là il y a une vision complètement déréalisée et en fait le Rwanda c'est ça, c'est que vous avez une réalité rwandaise et en fait on la voit, on ne voit plus la réalité et là il y a un problème on a parlé dans nos conclusions de responsabilité cognitive il y a un moment où on ne comprend plus rien et ça dépasse l'entendement et oui parce que il y a pour François Mitterrand la situation du Rwanda, la situation en Ouganda avec une sorte de fiction Ougandaise on peut dire les choses ainsi Vincent Duclair ? Oui alors c'est là où il faut revenir vraiment à la recherche c'est-à-dire que nous on a exhumé tout le travail de l'ambassadeur Yannick Gérard qui est remarquable c'est un grand ambassadeur mais qui n'est pas écouté et qui dit attention je veux dire il faut sortir je veux dire des clichés de géopolitique enfin géopolitique très primaire parce que Yannick Gérard donc dit d'abord le Front Patriotique Ouganda c'est un mouvement Il faut expliquer ce qu'est le FPR historiquement historiquement voilà je l'ai mentionné c'est-à-dire que dès 59 avec justement le manifeste des Baoutous la minorité Tutsi effectivement est persécutée massacrée et on n'est pas encore dans le on n'est pas dans le massacre interethnique parce que quand vous avez un massacre interethnique qui est toujours au détriment des Tutsis je veux dire là c'est le début donc le FPR est créé par Kagame le président voilà alors non d'abord Kagame c'est pas l'un des grands créateurs c'est l'un des fondateurs voilà c'est ça mais en fait ce qu'il faut vraiment souligner c'est que le front patrioticique rwandais c'est un mouvement politique de lutte contre les dictatures donc d'Abi Arimana et un mouvement rwandais certes il est basé en Ouganda mais c'est un mouvement rwandais or la France la France va sur pression d'Abi Arimana c'est ça le problème va considérer le FPR comme Ougando Tutsi c'est à dire le contraire de ce qu'est le FPR alors c'est pour légitimer aussi l'agression extérieure parce que la France ne peut pas intervenir dans une situation intérieure or c'est bien une situation intérieure et le FPR est au fond un parti politique intérieur simplement il est en Ouganda et en fait c'est là où le nœud effectivement se précipite et pour revenir sur l'Ouganda parce que c'est très intéressant vraiment vous allez voir effectivement et c'est ce que nous on a réussi à mettre en lumière dans le rapport en fait l'Ouganda n'est pas du tout hostile à la France au contraire la France a un crédit en Ouganda bien que ça soit des anglophones il faut sortir de l'idée que parce qu'on est anglais on est contre la France c'est là c'est une vision c'est la fiction ougandaise que se donne Mitterrand et pour terminer non seulement Moussevéni qui est à l'époque un grand président très visionnaire de l'Ouganda et qui a pris le pouvoir effectivement avec l'aide de certains Tutsis exilés en Ouganda et bien non seulement Moussevéni souhaite dialoguer avec la France mais le FPR aussi le FPR bien que contraint sur le terrain à reculer avec le soutien des forces françaises qui aident les forces armées rwandaises et bien le FPR demande un dialogue direct avec la France et à chaque fois la France refuse ce dialogue et puis l'événement peut-être le fait générateur c'est l'assassinat d'Abiarimana et là il faut revenir à ce moment l'avion du président est touché par deux missiles il y a donc ce meurtre à qui l'attributons et aujourd'hui que sait-on à ce sujet Vincent Duclair alors ce qu'il faut vraiment dire sur cet attentat effectivement qui entraîne la mort non seulement du président Abiyarimana mais aussi du président Burundais c'est le fait que même si l'attentat n'était pas produit le génocide était en cours et là ce que nous avons bien montré c'est que il y a aussi une manière de dire voilà les auteurs de l'attentat ce sont ceux qui sont responsables du génocide mais c'est faux je veux dire les auteurs de l'attentat ont précipité un génocide qui était vraiment en gestation au moins depuis 1990 et qui était mené par l'extrémisme ou tout par le power comme on dit donc ça c'est un premier point c'est très important je ne dis pas que l'attentat est anecdotique mais l'attentat n'est pas la clé du génocide ça c'est un point essentiel le deuxième élément c'est qu'effectivement nous on a travaillé sur les archives donc on a consulté en particulier les archives de la DGSE là aussi je tiens à dire la DGSE qui est réputée relativement secret et bien nous a ouvert les archives voilà il faut vraiment le dire on a déclassifié des centaines de fiches de diffusion c'est à dire en fait ce qui est envoyé aux autorités c'est très très impressionnant et la DGSE montre bien que effectivement les Hutus extrémistes avaient tout intérêt à ces scènes à Biarrimana parce que Biarrimana était en train de vouloir appliquer les fameux accords d'Arusha de partage du pouvoir et c'est sur cette base là que la situation va tourner au massacre on va revenir dans quelques instants avec vous sur ce rapport est-ce que vous évoquez comme étant les responsabilités cognitives de François Mitterrand parce que c'est cela qui est notamment important dans votre rapport Vincent Duclair vous expliquez comment on n'a pas compris pas voulu comprendre je vous laisserai qualifier évidemment la situation à l'Elysée à l'époque on n'a pas voulu comprendre ce qui se tramait au Rwanda 8h sur France Culture 7h 9h les matins de France Culture Guillaume Erner le groupe de chercheurs sur le génocide des Tutsis au Rwanda réuni par Emmanuel Macron pour étudier le rôle de la France a remis son rapport au président ce vendredi on évoque ce rapport avec celui qui a présidé la commission des historiens Vincent Duclair Vincent Duclair on évoquait l'assassinat du président Abiyarimana qui a été le fait générateur du génocide justement comment à cette époque là l'Elysée observe les événements qui se précipitent au Rwanda alors c'est le 6 avril le soir que le Falcon 50 du président rwandais qui est un cadeau du reste de la France donc au président donc est touché par deux missiles donc il s'écrase je veux dire non loin de l'aéroport en lisière de la résidence en fait du président Abiyarimana et ce que l'on observe c'est que en quelques heures se met en place l'opération d'extermination à la fois des Hutus démocrates considérés comme des complices comme des Tutsis parce qu'on est dans un cadre génocidaire donc au fond on élimine tous ceux qui sont identifiés comme Tutsis même s'ils ne sont pas Tutsis donc des Hutus démocrates comme par exemple le président de la cour constitutionnelle qui était un Hutu démocrate et puis les personnalités Tutsis par exemple le ministre du Travail Lando qui est une grande personnalité dont la femme était canadienne qui est assassinée très rapidement dans les heures qui suivent et ensuite installation des barrières pour détruire la population Tutsis de Kigali donc c'est très très rapide et ça montre justement la préparation du génocide ça c'était vraiment important on n'est pas dans le massacre interethnique et alors ce qui est assez étonnant c'est que eh bien un certain nombre d'experts militaires qui entourent François Mitterrand au moment où l'attentat se produit eh bien indique que ça y est les Tutsis vont massacrer les Hutus vous voyez donc il y a en fait effectivement il y a une faillite intellectuelle de l'observation de la connaissance du Rwanda alors même que ce génocide s'accélère on sait que pendant les trois premières semaines vous avez effectivement une intensité meurtrière considérable est-ce que votre rapport révèle Vincent Duclair c'est que la DGSE par exemple alerte oui alors ça c'est vraiment important et je crois qu'il faut le dire aussi aux Français c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'institutions qui ont très bien fonctionné la DGSE envoie toute une série d'alertes il y a même des rapports qui sont demandés à l'Elysée qui infirment les thèses de l'Elysée et qui sont écartés par l'Elysée mais en fait les directeurs le directeur général peut-être n'a pas l'autorité nécessaire pour dire attention nous allons voir la catastrophe et moi je voudrais à cette occasion si vous voulez souligner que même si effectivement cette histoire française du Rwanda ou plutôt cette histoire rwandaise de la France et bien au fond bascule dans un génocide et bien qu'il y a quand même toute une série d'acteurs qui ont tenu bon à la fois voilà il faut parler des chercheurs qui ont fait des notes Jean-François Bayard Roland Marchal Jean-Pierre Chrétien des conseillers je veux dire autour de Pierre Jox Pierre Jox c'est un grand ministre Pierre Jox entre 91 et 93 ferraille avec l'Elysée avec François Mitterrand pour essayer de modifier la gestion de crise pour demander à François Mitterrand des ordres écrits que François Mitterrand ne donnait pas il est entouré Pierre Jox de François Nicoulot qui vient de décéder qui est un grand ambassadeur il y a Jean-Pierre Fillu qui est devenu historien et qui était diplomate et puis parmi les diplomates Antoine Enfray parler aussi de Yannick Gérard qui est cet ambassadeur à Campala et puis les militaires en fait nous avons découvert des notes et des comportements le premier attaché de défense à Kigali donc le colonel Galinier alerte ses interlocuteurs alerte l'Elysée sur l'existence d'un premier cercle extrémiste autour d'Abiyarimana et que la France ne doit pas effectivement pousser Abiyarimana dans ce cercle et puis au niveau de Turquoise et bien oui vous avez des les officiers sur Turquoise sont tout à fait ils arrivent on leur dit voilà vous arrêtez les massacres et en fait ils découvrent qu'ils sont en situation de génocide et là le colonel Sartre le patron Lafourcade je veux dire vraiment arrive à comprendre alors là Vincent Duclair il est important d'expliquer quelle est la thèse parce que évidemment a posteriori pour nous le génocide des Tutsis est une évidence on se demande comment on fait pour ne pas le voir à l'époque quelle est donc la thèse alternative qui va aveugler alors là je vous laisserai qualifier s'il s'agit d'une cécité volontaire ou pas aveugler l'Elysée alors il y a plusieurs points d'abord je veux dire entre 90 et 93 l'Elysée effectivement c'est une volonté je veux dire présidentielle il faut vraiment le souligner parce que l'Elysée s'impose au premier ministre de l'époque qui n'en ont pas voix au chapitre s'impose au ministre de la coopération s'impose au ministre de la défense avec le soutien de Roland Dumas qui est ministre des affaires étrangères donc là vous savez bien que quand on mène une politique avec effectivement une politique qui a des enjeux c'est à dire effectivement de conquérir une place forte dans un secteur anglo-américain on a du mal à y renoncer on persiste effectivement on persiste dans l'erreur bon ça c'est un premier point le deuxième point c'est voilà que le soutien à Biarrimana c'est le soutien aux peuples majoritaires donc on reste dans l'idée d'ethnie et on ne voit pas que se met en place un génocide qui n'est pas un massacre qui est un mécanisme d'élimination d'une population et là c'est vrai qu'on est frappé par l'absence de compréhension alors même qu'il y a toute une série de signaux d'alerte qui arrivent alors comment le caractériser nous sommes des historiens et nous avons constaté les faits et nous avons considéré que comme dans d'autres génocides il y a effectivement un blocage cognitif c'est-à-dire l'impossibilité de concevoir qu'un état avec lequel on est amis et bien est en train de mettre en oeuvre un génocide extrêmement perfectionné Et alors la meilleure façon de ne pas voir un génocide ça c'est un cas classique c'est de considérer que les choses sont plus compliquées que ça qu'on a affaire à une guerre civile que les choses les responsabilités ne sont pas aussi tranchées qu'on le dit et c'est l'invention d'une fable qui est le double génocide Vincent Duclair Oui c'est en fait c'est vrai que au fond cette histoire extrêmement triste et tellement pathétique il faut quand même dire qu'à l'époque moi j'étais professeur à Congrès de Saint-Honorin on expliquait aux élèves voilà la réflexion critique la contextualisation historique l'information vérifiée et en fait les autorités françaises font le contraire c'est accablant si vous voulez donc effectivement qu'est-ce qui se passe c'est que le FPR a été diabolisé on a dit c'est les Ougandos Tutsis même le chef d'état-major le FPR il faut rappeler le Front Patriotique Rwandais donc ceux effectivement qui sont légitimes quand même pour demander effectivement que cessent les persécutions contre les Tutsis et qu'on puisse élargir un gouvernement qui est une dictature et bien ce sont voilà c'est des Ougandos Tutsis donc c'est le contraire de ce qu'ils sont des Khmers Noirs c'est le chef d'état-major particulier qui parle dans des notes à François Mitterrand de Khmers Noirs je suis désolé c'est pas des notes de conseillers c'est des notes de propagandistes et donc ce qui va se passer c'est que cette diabolisation du FPR amène à ce que quand le FPR donc attaque après l'attentat en particulier pour sauver les Tutsis il faut quand même rappeler que le FPR arrête je veux dire le génocide il faut quand même le dire et bien tout de suite on parle des exactions du FPR et donc là monte vous voyez l'idée du double génocide mais ça c'est très caractéristique parce que Annette Becker a fait un grand livre sur les messagers du désastre qui essayent d'alerter Karski dans la seconde guerre mondiale dans le contexte du génocide des juifs et donc vous avez des réactions soit d'incredulité donc ah non c'est pas possible l'Allemagne ne peut pas faire ça ou alors d'autres réactions qui est ah on ne va pas mener une guerre pour les juifs et donc là c'est la même chose c'est à dire que si vous voulez au Rwanda il aurait fallu dire clairement il y a un génocide rien ne l'explique et maintenant même si on est allié avec le FPR il faut effectivement lutter contre le génocide alors s'il fallait résumer peut-être le dogme mitterrandien ce qui l'aveugle et là encore je vous laisserai qualifier s'il s'agit d'une cécité volontaire ou pas Mitterrand considère finalement qu'on n'a pas affaire à un génocide des Tutsis mais un double génocide qu'il y aurait une sorte d'opération tout-ceau-ougandaise qui finalement impose une forme à minima de neutralité tout simplement parce que sinon on va se faire avoir par un pouvoir anglo-saxon américano-anglais qui est manifestement hostile aux intérêts de la France c'est ça Vincent Duclerc ? Oui c'est ça c'est-à-dire que ça va même encore plus loin c'est-à-dire que le Fonds Patriotique Rwandais au fond est accusé d'avoir profité d'un effet domaine c'est-à-dire le génocide contre les Tutsis du Rwanda c'est un effet domaine pour le FPR pour prendre le pouvoir mais écoutez je veux dire il faut revenir quand même à des choses sensées c'est-à-dire qu'il y a bien un génocide et la priorité des priorités c'est d'arrêter le génocide et c'est vrai que François Mitterrand alors là est-ce que c'est une cécité volontaire ou non ? Là je veux dire je laisserai au fond on laisse les Français dire conclure sur la base de notre rapport vous voyez ça c'est important mais ce que l'on constate et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler à vos auditeurs c'est que à la fin du génocide le Rwanda je veux dire en novembre 1994 le Rwanda il n'y a pas un pays qui est aussi brisé dans le monde que le Rwanda dans l'histoire et bien le Rwanda n'est pas invité je veux dire au sommet de Biarritz c'est quand même je veux dire un affront terrible il faut le reconnaître c'est un pays qui a besoin d'aide et il n'est pas invité au sommet africain de Biarritz et François Mitterrand au sommet africain de Biarritz en tout cas le texte écrit parce que apparemment ce qu'il a dit à l'oral n'est pas tout à fait la même chose mais bon le texte écrit fait foi il dit que je veux dire la France n'est pas responsable je cite des chefs locaux qui décident délibérément de conduire une aventure à la pointe des baïonnettes ou de régler des comptes machettes donc là il insiste aucune police d'assurance internationale ne peut empêcher un peuple de s'autodétruire mais ce n'est pas le cas je veux dire nous n'avons pas effectivement des Hutus extrémistes qui massacrent des Tutsis et des Tutsis extrémistes qui massacrent des Hutus non pas du tout c'est un génocide contre les Tutsis et on livre des armes la France livre des armes alors la France a surarmé le Rwanda entre 90 et 93 a formé une armée pléthorique qui effectivement s'est transformée en armée de miliciens la France ne le savait pas je veux dire quand vous formez quand vous formez 25 000 hommes vous les formez mal le colonel Galinier l'attaché de défense disait non non il faut une armée de 10 000 hommes bien professionnels bon et effectivement alors après ça et là il faut souligner je veux dire l'action du gouvernement Baladur le lendemain de l'attentat le gouvernement Baladur dit au SGDSN qui suit les exportations d'armes c'est terminé plus aucune exportation d'armes et c'est vrai qu'on sait qu'il y a des trafics il y a des sociétés françaises et la DGSE le documente qui effectivement continue le gouvernement intérimaire génocidaire va à Paris pour demander des armes mais la France officielle ne livre pas d'armes mais a-t-on fait tout ce qui était dans notre pouvoir pour qu'aucune société française ne livre pas d'armes pendant le génocide là c'est certain que nos archives ne permettent pas complètement de les documenter là c'est peut-être nous on a travaillé sur les archives donc là effectivement il y a toute une série de points d'intérêt parce qu'on vous a ouvert beaucoup d'archives Vincent Duclair notamment les archives de la DGSE qui sont étonnantes parce qu'on voit que la DGSE qui n'est pas un groupuscule inconnu qui se livrerait à telle ou telle opération de manipulation je veux dire la DGSE peut manipuler mais là en l'occurrence on a des alertes qui sont précises et qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on va découvrir après donc vous avez des archives il vous manque quand même quelques archives alors si vous voulez nous nous avons travaillé sur les procès de décision sur les institutions il y a un moment où vous entrez en fait dans des enquêtes de police sur des personnalités ou sur des individus donc là il est certain que notre rapport peut-être peut amener donc à de nouvelles enquêtes mais là qui relèvent plutôt de la police criminelle à partir du moment où effectivement on a vu émerger un certain nombre de renseignements notamment la DGSE qu'il faudrait qu'il faudrait donc poursuivre nous nous avons pas pu les poursuivre non pas que on nous a interdit de les poursuivre il faut bien le clair on aurait pu les poursuivre si on avait eu un an de plus voilà c'est ça mais c'est vrai qu'il y a les archives par exemple du fils Mitterrand qui était notamment l'un des monsieur Afrique de son père là c'est vraiment un souci c'est vrai que les disparitions d'archives nous posent des problèmes nous avons pu retrouver donc ça c'est pas une question de temps ah non ben non mais nous là dans le rapport on le dit bien on a enquêté on a demandé à l'archive de l'Elysée qui a fait un très gros travail mais voilà on a effectivement pas retrouvé les archives du Jean-Christophe Mitterrand on n'a pas non plus eu accès aux archives de l'état-major particulier où se concentrent quand même beaucoup d'irrégularités c'est vraiment très très trouble alors il y a un ministre qui tire la sonnette d'alarme c'est Jox ah oui Jox est très courageux incontestablement je veux dire il envoie en plus Jox et je veux dire est un vrai républicain il envoie des documents écrits il veut les faire passer il y a une note il faut le dire il y a une note magnifique sur la gestion de crise et notamment de dire voilà il faut rationaliser la décision en matière militaire il faut arrêter au fond les ordres à la voix tout ce qui est tout ce qui fait que les militaires sont en position terrible et Hubert Védrine qui est le secrétaire général de l'Elysée refuse de transmettre cette note à François Mitterrand et Pierre Jox écrit sur la note Hubert Védrine peur de déplaire on est quand même dans des situations oui il faut le dire que Pierre Jox a effectivement incarné le nord de la France je dois dire qu'Hubert Védrine sera bientôt notre invité et qu'on aura l'occasion d'évoquer cela mais justement on a affaire à la fois à un mode de gouvernement oral c'est Mitterrand qui s'exprime et il ne le fait pas par écrit par conséquent il est extrêmement difficile de savoir ce qu'il a dit ce qu'il n'a pas dit il était très malade à l'époque il était très malade mais à partir du moment où il considérait qu'il était toujours en situation ce n'est pas pour le disculper c'est pour essayer de voir la manière dont la gouvernance de la France s'est établie à l'époque nous en tout cas dans les archives on ne voit pas un François Mitterrand malade parce que François Mitterrand il est présent au conseil restant de défense il s'exprime il s'exprime au conseil des ministres il anote François Mitterrand est un gros travailleur il anote toutes les notes qu'il reçoit sur le Randa il les anote tout ça je veux dire il reçoit je veux dire de secrétaire général des alertes par exemple lorsque le général Keno le chef d'état-major en particulier veut partir avec François Léotard qui lui justement François Léotard ministre de la Défense du gouvernement Balladur donc partant sur l'opération turquoise voit bien qu'il faut dialoguer avec le FPR et ça c'est une hantise notamment d'Elysée surtout pas et bien on alerte on alerte sur le fait que non il ne faut peut-être pas envoyer le général Keno au Rwanda parce que ses positions anti-FPR seront vues par les journalistes voyez donc là encore une fois le dossier du Rwanda il est géré de manière très très précise à l'Elysée et je dois le dire quand même il est géré souvent en opposition voire en conflit avec le Premier ministre je veux dire Edouard Balladur ses conseillers son directeur de cabinet Nicolas Bazir subit je veux dire des pressions des je veux dire c'est une politique très violente la responsabilité cognitive parce que finalement c'est cela il y a eu un génocide et Mitterrand n'a pas vu ce génocide n'a pas voulu le voir et là finalement on se dit évidemment que les parallèles les comparaisons entre les génocides ne sont pas licites que les situations ne sont pas les mêmes mais enfin pendant la seconde guerre mondiale par exemple quand se rend-on compte qu'il y a un génocide de la même façon cette thèse du double génocide qui va être instrumentalisée par l'amitié Randi elle rappelle certaines théories négationnistes par exemple l'historien Ernest Nolte qui a considéré que le génocide des juifs était finalement une manière pour l'Allemagne de se défendre contre une menace bolchevique est-ce qu'on peut faire ce parallèle Vincent Duclid ? Oui absolument je pense que on peut faire ce parallèle à une exception près c'est-à-dire qu'au moment de la seconde guerre mondiale il y a effectivement de la part en particulier de Churchill et Roosevelt qui avaient les moyens d'agir ça c'est clair qu'il y avait les moyens de placer la survie des juifs d'Europe comme un objectif de guerre ils ne l'ont pas fait pour plein de raisons que vous avez soulignées c'est-à-dire notamment le fait qu'il ne fallait pas donner le sentiment que l'on menait une guerre pour les juifs parce que c'était accréditer les thèses nazies du monde libre soutenant effectivement pollué par un grand complot sioniste il y a aussi le fait qu'effectivement il était extrêmement impossible si vous voulez et on le voit dans les mots de concevoir que l'Allemagne qui était le plus grand pays civilisé d'Europe et bien puisse décider méthodiquement l'élimination d'une partie des Allemands ce n'était pas uniquement Churchill et Roosevelt De Gaulle n'a évoqué le génocide des juifs qu'à deux reprises absolument et du reste vous avez des textes passionnants sur lesquels j'ai travaillé récemment pour un cahier de l'erne consacré à Raymond Aron Raymond Aron dans ses mémoires ainsi que Jean-Luc Crémobillac essaye de dire mais qu'est-ce que l'on savait à Londres et pourquoi finalement d'une certaine manière on n'a pas vu mais sur le génocide des Tutsis là il faut vraiment dire des choses importantes vous avez à cette époque des chercheurs qui tire la semaine d'alarme Jean-Pierre Chrétien il écrit un grand texte qui s'appelle le nazisme tropical au moment du déclenchement du génocide et puis auparavant et là c'est une surprise pour nous parce que nous avons travaillé dans la contextualisation et bien qu'est-ce qui se passe vous avez la France assignée à traiter en 1950 qui donc intègre la fameuse convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de Raphaël Lemkin donc des Nations Unies du 9 décembre 1948 normalement vous devez si vous voulez quand vous êtes diplomate vous intégrer ces normes internationales et bien il n'y a quasiment aucun télégramme diplomatique qui intègre le fait qu'il y a un outil pour penser les génocides et que peut-être cet outil pourrait être appliqué au massacre systématique des Tutsis qui n'est pas un massacre interrithnique mais une entreprise de destruction mais alors justement si on poursuit cela est-ce que lorsqu'on observe en historien mais aussi en journaliste ou en citoyen la manière dont les meurtres de masse se déroulent parce qu'il y a eu énormément des génocides après les génocides de la seconde guerre mondiale on peut penser au génocide cambodgien on peut aussi passer à ce qui est en train de se passer en Chine avec les Ouïghours ou peut-être à ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas quand je dis peut-être je veux dire par là que ce qui pose problème c'est la qualification de génocide est-ce qu'on ne peut pas nous accuser là aussi d'avoir une responsabilité cognitive parce qu'on ne dit pas que ce que les Ouïghours endurent c'est un génocide que ce que les Rohingyas sont en train de vivre c'est cela également Vincent Duclair alors c'est certain qu'on voit effectivement en termes mémoriels comment la qualification de génocide peut installer donc effectivement des situations et leur reconnaissance en fait ce que nous avons montré et ce qui est dans les recommandations du reste de la commission c'est notamment la création d'un réseau d'alertes documentaires sur les risques de génocide parce que en fait qualifier un génocide alors on peut le qualifier juridiquement les historiens peuvent le qualifier aussi et bien il faut s'appuyer sur une documentation absolument imparable c'est fondamental et en fait dans le génocide des Tutsis on aurait pu imaginer et peut-être que ça aurait été le rôle de la DGSE le rôle du SGDN le rôle de la délégation des affaires stratégiques du ministère de la défense piloté par Jean-Claude Malet et bien d'avoir un énorme dossier sur le sujet pour avoir déjà la documentation et sur la base de la documentation là vous pouvez qualifier c'est vrai qu'il ne faut pas qualifier trop rapidement mais l'effort et aujourd'hui l'offert des ONG l'effort des chercheurs pour méticuleusement élaborer toute la documentation sur les Ouïghours par exemple est essentiel et c'est pour ça aussi qu'il faut lancer des instructions judiciaires parce que les instructions judiciaires elles commencent parce que les juges sont au fond des grands documents de manière extrêmement serrée pour accumuler effectivement toutes les données qui vont permettre ensuite de qualifier de manière absolument déterminante oui parce que ce qu'il faut dire là aussi et malheureusement c'est une responsabilité encore plus écrasante pour la France ou en tout cas pour ses gouvernants les nazis ont fait en sorte que leur meurtre en tout cas à l'origine ne soit pas su ensuite l'énormité du massacre devenait impossible à cacher ça ne s'est pas du tout passé comme ça au Randa alors la phase 90-93 où il y a des massacres de masques on peut caractériser voilà l'ambassadeur de France à la fois il exonère Abiyarimana de tout mais en même temps il a parfois une certaine vision il y a beaucoup d'incohérences et il parle à un moment donné de pogrom et quand on parle de pogrom c'est qu'on essaie de qualifier un seuil qui n'est pas du tout le massacre interethnique donc déjà il y a effectivement la compréhension qui est faite parce qu'on le voit et du reste il y a un grand rapport de l'FIDH de mars 93 qui dit tout cela et pendant le génocide oui alors le seul problème c'est que tous les journalistes au moment du déclenchement du génocide sont en Afrique du Sud parce que effectivement c'est l'élection donc présidentielle et l'avènement de Nelson Mandela et puis c'est certain qu'après il y a des risques certains de menaces mais les journalistes sont présents avec l'opération Amaryllis qui évacue les ressortissants donc juste après l'assassinat et là et là c'est pour ça que c'est un peu troublant il y a des les instructions données au commandant de l'opération Amaryllis c'est surtout d'éviter que les journalistes ne voient des massacres et des corps vous voyez donc on a conscience qu'il se passe des choses terribles mais il ne faut pas le montrer et je terminerai là-dessus là il y a une occasion manquée terrible et du reste c'est je veux dire documenté il y a des réflexions dès l'époque c'est le fait qu'on déploie pour évacuer les ressortissants des forces spéciales et bien pourquoi ces forces spéciales effectivement n'ont pas eu l'instruction n'ont pas eu l'ordre d'arrêter les massacres il y a un moment où vous avez je veux dire mille forces spéciales entre les belges et les français et là c'est terrible c'est à dire qu'on est passé à un droit d'arrêter un génocide alors justement parce que là aussi c'est intéressant et important de faire des comparaisons internationales il n'y a pas que des français sur place il y a aussi des belges il y a aussi des canadiens comment se passent les différentes délégations et comment réagissent les différents pays Vincent Duclair c'est en fait le Rwanda c'est un concentré de tous les bloquages parce que vous avez la minoire donc les casques bleus dirigés par le général Dallaire ils n'ont pas le chapitre 7 qui permet effectivement l'ouverture du feu que aura effectivement qu'auront les forces turquoises à partir de juin et effectivement le problème c'est que les casques bleus sont tétanisés à l'idée d'ouvrir le feu ils n'ont pas non plus d'armes lourdes mais en même temps souvenez-vous quand même et ça ça a été un changement majeur je veux dire lorsque Jacques Chirac devient président de la république et bien il dit aux casques bleus français alors même qu'il n'a pas le droit parce que ils sont commandés par New York que c'est terminé il riposte et là ça change tout donc ce qu'on peut regretter terriblement je pense que le général Dallaire qui a écrit un livre j'ai serré la main du diable il porte cette culpabilité terrible et bien c'est de ne pas avoir finalement ouvert le feu sur les barrières toutes ces escortes contournent les barrières n'arrivent pas à sauver Landau par exemple tout ça est terrible et qu'il y a un moment je crois ministre du travail et donc je crois qu'il y a un moment et notre rapport on essaye d'amener cela sur le processus de décision il y a un moment il faut avoir le courage de la vérité le courage de la décision juste un dernier mot puisqu'il est question d'Abi Arimana sa veuve alors là aussi je suis désolé on va me dire voilà vous accablez François Mitterrand mais non nous on travaille sur la documentation la documentation c'est lorsque il y a donc les forces spéciales qui arrivent donc juste après l'attentat pour évacuer les ressortissants la première des choses c'est d'évacuer la veuve Abiyarimana qui est on le sait une extrémiste qui tient le clan du nord qui est vraiment c'est le réseau zéro qui met en place le génocide et on a retrouvé dans les archives de l'état-major et bien une autre manuscrite qui dit bon alors vous évacuez la parentèle madame Abiyarimana et ses enfants et vous les entourez d'un noyau blanc d'un noyau diplomate pour effectivement masquer un peu et le premier avion qui part de Kigali le jour même où arrivent les forces spéciales c'est l'avion d'Agathe Abiyarimana qui ensuite sera accueillie en France et c'est vrai que là je pense que le président de la République Emmanuel Macron va rouvrir le dossier de madame Abiyarimana c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'elle a effectivement donc un statut extrêmement ambigu en France protégé là je pense qu'il faut effectivement que la justice passe au moins que la documentation sur elle soit établie Vincent Duclair votre rapport il est téléchargeable et chaque auditeur peut se faire une opinion sur les responsabilités de notre pays dans ce génocide de notre pays